Bonjour à tous ! Ah bah non mais il fait une intro du même moment de risqueter ! C'est une vidéo qui commence, je vous ai eu. On a Kemar aujourd'hui autour de notre table. Bravo Kemar ! Et pour Kemar allez allez ! Et pour Kemar allez allez ! Est-ce que comme on est chez moi ? Tu m'as fermé ta grande gueule ! Pardon, les voisins. Bonjour Kemar. Ça va très très bien, merci. Quelle actualité, et quelle actualité ! Grosse actu en effet, buzz, que du buzz ! Alaya, Fred, Ben, Lucas, Un classique désormais ! Et bien aujourd'hui on fait les teupards empoisonnés. Oh ! Les pâtes empoisonnées messieurs-dames. Comment ça va se passer ? On va recevoir 6 plats. C'est Juliette qui nous apporte les plats ! Liéju ! Liéju ! On aura 6 plats différents à chaque fois. Il y aura un plat qui sera piégé, je rappelle les règles. Si on est piégé, on doit essayer de bluffer les autres. On peut aussi essayer de bluffer les autres en faisant croire qu'on est piégé. Ah non mais là c'est avec les courtes flanges ! En pâtes, on se devait de le faire. Trois Italiens autour de cette table. Benjamin, moi, Frederico. Bonjour ! Le système de points, si vous êtes empoisonné, vous marquez un point à chaque personne qui ne vous ont pas trouvé. Et si vous n'avez pas été empoisonné, vous marquez un point si vous avez bluffé des personnes. Par exemple, moi je pense que c'était Alaya alors qu'elle ne l'était pas. Elle gagne un point de ma part. On appelle le point de bluff. Et vous marquez évidemment un point si vous avez trouvé la bonne personne qui a été empoisonné. Le système de points est très clair. C'est un épisode où on en a déjà fait pas mal. Je dirais même si c'est une franchise en fait. C'est le numéro combien d'ailleurs ? Je crois qu'au moins dixième. Eh les gars, quand on aime, on compte pas ! On compte pas ! Pierre, est-ce que quelqu'un peut l'arrêter ? J'arrête pas, j'arrête pas, j'arrête pas ! Quand tu dis empoisonné, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ah bah ça on ne sait pas. Honnêtement, t'es pas vrai. Moi j'ai déjà été recracher des trucs tellement t'es... Mais c'est pour ça qu'on change un invité à chaque fois, c'est qu'il peut y laisser sa peau. Messieurs, dames, il va falloir un petit peu s'hydrater à un moment. Cette vidéo est en collaboration avec Aerop. Je connais très bien. Très grand fan d'Aerop. C'est un très grand fan d'Aerop. Et on s'était rencontrés, après rencontre c'était un salon Aerop. Non. Veridique. Veridique. Très joli. Et je crois même qu'à la base tu t'appelais comme Aerop. Et après tu as changé parce que c'était un peu trop brandé. C'est ça. Aerop, qu'est-ce que c'est ce son ? Des gourdes très innovantes qui vous permettent de ressentir un goût à l'eau grâce au capteur olfactif que vous avez dans la bouche. Parce que vous avez des capteurs olfactifs. Encore moins c'est la machine la meilleure faite au monde. Donc c'est pour te dire. Le regret est menaçant, le regret est menaçant. Et tout ça c'est grâce à des pods comme Benjamin Le Monde que vous pouvez insérer sur la paille. T'en veux un ? Il y en a déjà un ici mais c'est quoi que tu as comme saveur ? Moi j'ai cherry, c'est-à-dire la cerise. Je décalote, vous insérez tout simplement sur la paille et vous relevez ici. L'odeur du pod va remonter. Et quand vous buvez de l'eau comme ceci, c'est de l'eau goût citron. C'est de l'eau goût cerise. Et justement, Air Up a plein de nouveautés pour la rentrée. Notamment le coloris mauve et la gourde en acier inoxydable. C'est inoxydable. Putain mais ils sont forts. Et Air Up est très gentil avec nous. Puisque jusqu'au 15 septembre, il y a 15% d'élection avec le code... 15% c'est énorme. Le lien est en description avec le code PIERRECROSS jusqu'au 15 septembre. Profitez-en. Lucas. Oui. T'avais un truc à dire ? Non ? Très bien. Eh bien messieurs, dames, nous allons pouvoir recevoir le premier plat empoisonné. En plus j'ai vraiment trop faim putain. Oh regardez, regardez messieurs. Oh voilà ! Elle est en biote ! C'est tout ce que j'aime. Elle est devant moi je la prends. Elle est devant moi je la prends. Et pour les abonnés, il faut être généreux dans la bouchée. C'est à dire qu'à partir du moment où tu manges, il n'y a pas de demi-bouchée, on y va. On se prend deux petits raviolis s'il vous plaît. On va les manger en même temps, on s'observe et on réagit. Allez. Mais regardez, pour compenser j'en prends trois. Nickel. Ils ont mis quoi dedans ? C'est dégueulasse. Oh le bluff de l'autobluff de j'suis pas bluff. Dégueulasse. Ah ouais ! On sent pas beaucoup mieux qu'est-ce qu'on mange. Ça va toi là ? Bah ça va toi. Non mais là le fromage est bon, c'est gratiné un peu. Non pas pour moi. Le cas tu bois de l'eau je crois. Laïa, Laïa ça fait, excusez-moi, ça fait quand même 10 épisodes que je fais. Je suis pas à l'erreur de débutant de boire de l'eau, c'est ce que j'ai soif. Bah c'est toi du coup. Enfin il en fait trop. Ah Laïa Jeannot, pourquoi t'as souri quand t'as mangé tes pâtes ? Parce que j'étais heureuse de manger des pâtes. Ah c'est pour là ? C'est vrai qu'elle est heureuse quand elle a mangé des pâtes. Et j'ai peur que son palais soit anesthésié. Ah Fred me... Mais non mais Ben arrête. Moi j'hésite c'est Alaya ou Fred. Non je crois pas que ce soit moi. Mais je crois pas. Mais c'est peut-être moi mais je crois pas. Non j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis à l'instant là. C'est qui alors ? Je suis discrètement. Comme je le dis souvent, votez pour moi ça me fera des points. On va voter. 3, 2, 1, Alaya. Je maintiens Ben. Ok. Si c'est Fred j'ai un seum mais stratosphérique. Qu'est-ce qu'il y avait dans les bons déjà ? C'était des raviolis au fromage avec parmesan et mentale, une autre sorte de parmesan. Pecorino ? Oui tout à fait. Et ricotta. Avec huile d'olive et petite olive par dessus. Bah c'était très bon. Moi j'avais un goût de gingembre. J'ai gagné un point. Oh là le temps de réaction. On prendra un chronométré au millième près le temps de réaction. Moi j'avais un goût de gingembre. J'ai gagné un point. Je crois que ça c'est gingembre c'est pas du fromage grattier. Pour votre défense le goût était pas accablant. On va compter les points. Alaya a marqué pas mal de points parce qu'au final on est couvert à avoir des copains. Est-ce qu'elle serait pas en train de prendre ? Elle prend le lead je crois. Le lead. Et on passe au deuxième plat empoisonné. Oh là là. Oh c'est beau. Oh la sale. Oh la sale. Et la musique ne cesse de nous rappeler. Moi pour ma défense c'est pas moi. Non on n'a pas où manger. Vas-y j'y vais. Je vais vous demander messieurs dames de prendre une bonne bouchée. Je vous dis ça va être bruyant c'est sûr. Il y a quoi dedans ? On ne sait pas. On ne sait pas. Allez. 3, 2, 1. Je suis en train de vous scanner de ouf. Moi c'est le bruit de kemer au début là qui m'a... Oh la ya il y a un problème là. Qu'est-ce que vous avez comme goût ? C'est une dinguerie. Il y a la sauce tomate, il y a la mozza, il y a les pâtes. A la ya elle est en train de décéder. Il y a un petit artichaut non ? Non c'est courgette. Un petit courgette je pense. Je vais en prendre. Normalement on n'a pas le droit. Parce que ça sous-entend que tu n'es pas piégé. Sauf si j'ai coupé le poison. Non ça me paraît trop évident. Mais non mais c'est quand même bizarre parce qu'elle avait vraiment le regard baissé sur son assiette. Elle ne voulait pas croiser notre regard quoi. Non c'est surtout que je savais que je n'aime pas du tout les légumes. Ils étaient insondables. Donc tu n'as pas été piégé. Non 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 pour le coup non. Je pense pas. Alors qui a été ? Après si. Ouais il faut. Ah bah attends je l'ai vu. J'ai fait. Alors qui a été ? Après si. Ouais il faut. Ah bah attends je l'ai vu. Bon euh. Juste un truc que Marthe a fait un bruit très bizarre. Oh regardez regardez. Ohlala le verre d'eau. Ohlala tellement. Et toi que Marthe ça va c'est bon ? Oui non oui. Oula. Attends attends attends. Il nous prend pour des connards là. Des connards. Pour moi c'est pas lui c'est simple. Je vous le dis. Pourquoi ? Parce que si c'était lui. Je me tue à vous le dire. Tu vois je vais le sonder. Je vais savoir s'il ment ou pas. Est-ce que tu t'appelles Gaëtan ? Non. Donc là il dit la vérité. Ouais moi. Est-ce que tes lasagnes sont piégées ? Oui. Ah il l'a dit pareil. Meilleur vague en 10 épisodes. Bon on vote. 3, 2, 1. Alaya. Oh non. Non mais attendez. T'as même pas voté tellement c'est toi. On a que Juliette ? Alors déjà c'est des lasagnes courgette ricotta. Avec des la tomate. Et après j'ai mis des baies. Je vais vous montrer ce que c'est. Des baies timures. Ça t'as pas fait tousser et tout ? Bah si au début c'est ça. C'est pas ça que j'ai eu les larmes aux yeux que je suis venue toute rouge. Non mais tu t'es trahi. Enfin tu t'es trahi. Tu savais pas en fait. Compte des points. Alaya comme tu étais empoisonné on a tous un point je crois. Donc tout le monde a voté Alaya. Lucas t'as un point en plus puisque Alaya a voté entre toi. On est donc égalité 5-5 avec Alaya en première position. Attention tout peut changer au troisième plat. Allez attention elle va servir au troisième plat. Oh la folie. Derigatonne. On sent que la pâte un peu rosée peut être très très épicée pour certains. Là les gars il risque d'y avoir des yeux qui piquent. On est prêt ? Allez franchement regardez. Et c'est parti. Deux là hyper généreux. C'est parti. Oh la. Oh. Oh. C'est une lueur dans le regard. C'est pas une lueur là. C'est un phare. Non mais. Ça pique pour quelqu'un là. On sait que c'est dur pour quelqu'un. C'est quelque chose là. Que marre. Tu me fais confiance. Ça se joue là. Non mais. Ou alors ça se joue pas. Il re bleu bleu. Il faut. Tu vois le métro Béraud Saint Mandé Château de Vincennes. Sur tout ce secteur là. Il n'y a pas plus honnête que moi. Ligne 1. Automatique. T'as le passe Navigo ou pas ? Ça va Lucas ? Franchement même s'il a pris plus de pâte que nous. Ben a mis énormément de temps à manger. Non non bonhomme bonhomme. C'est qu'il bosse ici. Et surtout il a eu le fameux mouvement après avoir mangé d'eux. Oui. Alors je vais vous le dire la vérité. C'est pas ma sauce préférée mais je ne suis à piéger. Oui mais. Ouais là il n'y a pas l'énergie. Moi j'hésite entre Ben, Fred, Alaya, Kemar, Lucas et moi. Laissez pas échapper Fred. Attends pourquoi quand on apporte les plaies ça va être banger. Et là c'est pas ma sauce préférée alors que ça doit être un banger. On est d'accord. On est méga d'accord en fait. En fait on est en blessant. Je suis pas du tout avec lui les gars. On est méga d'accord. Je te connais pas en fait. Je te connais pas mais j'ai rien dit. Je regarde les fronts moi. C'est sur le front où ça va parler. Parce que je suis sûr que c'est pimenté. Il a très chaud et il sue énormément là. Là tu t'es pris un piment moi je te le dis. Et regarde comment il sue ? Mais n'importe quoi. J'ai rien. Bon les gars c'est Ben. Ou chef verrait qu'il y a la limite 1 des 2. Votez pour moi. On va voter messieurs là. 3, 2, 1. C'est très Ben Joss. Oh Pierre qui me suit. 3 sur Ben. 2 sur Fred. Bonjour. Qu'est-ce que c'était alors ? Alors c'était des ricatonis aux tomates. Ricotta. Ben a un petit truc en plus. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un a un peu soif ? Pourquoi on devrait avoir soif ? Alors moi c'était très salé. Ah voilà c'est bon ! C'est bon ! C'était très salé. Bah j'ai pas aimé cette sauce. Mais quand je vous dis que je suis sincère les gars. Attention je crois que historiquement. Dans l'histoire des repas empoisonnés. Ça n'a jamais été aussi serré. 5 points pour Alaya et moi en première position. La compétition est à son paroxysme et accueillons. Il sort des paroxysmes lui. Ouais. Oh le banger ça. Oh la la. Si tu me foires ça. Eh je vais casser des dents. Pourquoi on dirait qu'il y a des verres dessus ? Non c'est des pignons. Si je suis piégé sur le pesto j'ai le seum. On prend deux pastas ? Ça va non ? Deux pastas. Donc là on est en deux. On l'assume. Si on est piégé faut pas le dire. Ok pardon. Mais toi ça va pas rentrer dans ma boucle. C'est ce qu'elle dit ce tout. 3, 2, 1. Bon appétitôt. Non. Ah bah non. Je veux bien mais tu es Bordeaux. Le visage est Bordeaux en fait. Il y a un truc qui se passe ici aussi là. J'ai ri. C'est pour ça aussi. Mais tout le monde me regarde et c'est pas pareil. Fred ça va ? Oh. Mais non mais non mais non. Non mais vous vous avez pas eu. Parce que moi j'ai eu. Mais non t'as rien eu. Vous regardez tous Lucas il a fait. Mais merci. Mais ça c'est tellement de la comédie au conflorent là où on nous apprend ça. Non on t'a jamais été. Moi j'ai un petit comportement que j'ai décelé. On s'est tous jetés sur Lucas. Bah oui. Mais oui merci. Et pendant ce temps on a eu un Fred que j'ai aussi regardé qui était en concentration ultime. Sur à mon avis retenir une toux ou une réaction un peu forte. Et Kamar j'avoue que c'est la première fois qu'il a attaqué quelqu'un. Ah attention. Kamar il est chauffé puisqu'il a joué au loup-gao hier soir je crois. C'est une vraie info. Et ça c'est typiquement un loup. J'étais en train de me convaincre sur Fred alors qu'il pleurait il était rougeau. On ne retient pas tes larmes. 3, 2, 1. Lucas tu fais une grosse erreur. Plus personne va sur Lucas mais on est fou. Je sais pas ce qu'il se passe. Il a réussi à retourner l'opinion publique mais quel homme politique celui-ci. C'était un petit peu fort en Roisabi quand même. Oh là c'est Lucas. C'était sacrément fort en Roisabi sa merde. Ah ouais c'était vraiment fort. Mais pourquoi tu réagis comme ça toi ? Attends écoutez je vous promets que c'est vrai. J'ai joué la comédie. Quand tout le monde est sur Lucas j'ai fait comme ça. Je me suis concentré et j'attendais des regards. Et je vous promets que j'ai fait ça. La dernière fois que j'ai lu ça c'était dans Inception avec DiCaprio. Ah ouais t'as vu ouais. Que l'opinion se retourne comme ça. C'est incroyable. C'est du jamais vu. T'es un politicard. Merci monsieur. Et bah Lucas fait carton plein avec. Oh là là. 3, 4, 5 points. Après on a une sorte de trio infernal à nous 3 à 5 points. Et la queue de peloton. Qui c'est la queue de peloton ici ? C'est toi. Ah c'est moi ? 4 points. On passe messieurs dames au place suivant. Attention messieurs dames. C'était quoi ? Oh aïe 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 aïe. Qu'est ce que c'est ? Ne dis pas que c'est aubergine. Encore des légumes. Allez je tente le bol. J'espère en avoir. On en prend deux encore ? Là je peux pas mieux faire. T'es mal à boucher. Tout le monde assez d'oeufs ? Oh mais c'est énorme là les gars. Vous êtes des malades. 3, 2, 1. Bon appétit. C'est du bicarbonate de soude ou quoi ? C'est du bicarbonate de soude ou quoi ? Ah oui. Wow. Attends il y a du bluff contre bluff là. Il y a rien de méchant. La gorgée est énorme. Et c'est du faux bluff je le connais. Il a fait le même truc que tout à l'heure de attendre un peu que personne le regarde pour jouer un truc. Il y en aura peut-être un qui va me voir. Les gars est-ce que je vais faire deux fois la même chose ? Oui. Bien sûr que non. Ah messieurs, dames, écoutez-moi bien. C'est sûr que c'est Pierre Croce. Parce que je l'ai observé. Il y a un truc. Il a fait le petit truc de la petite gorgée. Enfin tu sais le petit avalage de trucs à la... Ça s'appelle une gorgée hein. Enfin je sais pas comment dire mais croyez-moi bref c'est Pierre. Moi j'ai été convaincu. Dommage parce que j'ai même pas compris ce que j'ai dit moi-même. Eh regardez, ça trouve c'est Alaya. Tu regardes beaucoup ton assiette. Qu'est-ce que tu aurais fait en 1942 ? Et si t'étais né en 17 à Leidenstadt ? Dans quel camp tu aurais été Alaya Jeannot ? Kemar tu peux t'exprimer ? Ouais. Alors pour moi c'est Pierrot. Bah merci. Parce que j'avoue que j'arrive pas trop à déceler une quelconque... D'idées physiques au niveau de l'image. De toute façon on est en 2022 hein. Plus personne n'est plus personne. Je trouve très mutin. Je suis assez d'accord avec lui. Moi je pense que c'est Fred. Un jour j'ai pris un Vélib. J'étais sur l'avenue de Paris comme ça. Je l'ai déposé à Château de Vincel. J'étais sincère sur toute l'avenue. Non écoutez-moi bien c'est impossible que ce soit pas Pierre. Attends pourquoi c'est pas Kemar aussi ? Pourquoi c'est pas Ben ? Place au bot ? 3, 2, 1. C'était mon Pierre les gars. Merci de m'avoir suivi. Merci de nous faire confiance. Il n'a pas parlé de moi pendant tout le repas. Et il déclare un Ben. Le suspense est à son comble. Le match est serré. Du coup c'était des rigatoni aux petits légumes grillés. Et il y avait un plat un peu plus épicé que les autres. Il y avait du piment sa mère. C'est Ben ? La chauvasse dans un salon de pirates. C'était immangeable. C'était immangeable. Franchement t'as été bon bluffeur parce que ça... Crosse qui caracole en tête seule. 9 points. Mais juste derrière. Lucas. Ben a 8 points. Et Alaïa et Kemar. 6 points. Donc en fait vous pouvez encore gagner. Et tout est encore jouable. Messieurs, dames. C'est le plat final. Oh le dernier plat. Attention à lui. C'est le plat décisif. Me dis pas que c'est truffé. Eh si vous me tuez ma truffe. La tête est truffée ça ? Je vais tuer la table. Si ça c'est piégé. Je me coupe une oreille. Est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas la truffe ? C'est la création divine de Dieu en fait. Je pense que même si c'est piégé. Je vais le finir. Même si c'est truffé de mauvaises choses. Moi je pense que Ben il va être piégé statétiquement. Ah fais chier. Non mais t'as toujours un mec qui est piégé 3 fois. Exactement. Attention je vais demander de prendre une bonne bouchée. Allez 3, 2, 1. Et bon appétitôt. C'est super bon. Il n'y a rien à mettre. Du grand bluff. Et c'est un des pionnius de juve. J'avais déjà une tient déjà. Pardon ? Ben 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 Ben. Je vous promets que c'est Ben. Attends il y a plusieurs piégés. Ok on a un gagnant. Bam. Ça va pas bien là. Ouais il est pas bien là. Ça va bien mieux que toi. Est-ce que ça va mieux que Ben ? Parce que Ben il parle pas. J'ai remarqué que ça se joue aux échecs un petit peu. Ça se regarde le troufillon. Si vous permettez l'expression ça se rendit le cul. On a pas parlé d'Aleya qui a pas fini sa bouchée. Si. Ah bon ? Ça c'est quoi ça ? Et personne ne me suspecte moi. Fred ? Bah tout à l'heure vous avez pensé que... Non en vrai franchement non. J'ai ma réponse c'est bon t'inquiète Fred. C'est pas toi. Mais c'est pas moi Ben. Je voulais une réaction de quelqu'un. C'est Ben. Je suis pas fan de la trouffe comme ça mais c'est pas moi. T'es pas fan ? Non ouais. C'est Ben. Les gars écoutez. 3 sur 3. C'est Ben encore ? Mais oui c'est Ben. Who knows ? Juste une question. Pierre et Alaïa. Moi je vais pas plus voir Ben quand il a mangé. Mais il est à fond sur moi là. Qu'est-ce que tu caches là ? Ben Ben Ben. Il est amoureux en fait. Êtes amoureux. Êtes amoureux. Allez. Larico. Comme tout à l'heure. Là il n'a pas été trop expressif sur le fait que ce soit très bon. Et il aime bien la truc Ben. Who knows ? Votez pour moi. Ça me fera des points. En fait Pierre n'a pas été piégé mais il veut gagner cette vidéo. Je le sais. Je le connais par cœur. Je le connais par cœur. Oh il est stratège. Mais de toute façon on est là pour s'amuser. On est là pour gagner. On est là pour gagner quand même. Ce qu'il gagne c'est la bonne humeur. Oui c'est ça. Ben voilà il a tout dit. Mais bon. J'ai quand même envie de gagner. C'est pour la victoire. 3, 2, 1. C'est très important Juliette. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors. C'était des lasagnes à la truffe. Et j'ai dégoté quelque chose qui s'appelle le soumbala bâton. Qui vient du Mali. Je vous laisse sentir. C'est pas une crotte séchée de chien ? Non. Je vous laisse sentir cette odeur. Oh j'ai eu de bonheur. Oh c'est un dégueu. Qui l'a eu ça ? Oh ça déboute. En plus. Oh. Oh. Ah je connais. Du coup qui a eu ? C'est Fred. Non j'ai pas eu ça moi. J'ai eu ce gouté. Mais bien sûr. En fait on a tous regardé Kamar. Et j'ai levé les yeux. J'ai vu l'oeil. Ah une seconde près tu le cachais. Mais j'ai vu son oeil. Je me suis dit c'est bon. Mais t'as toussé à un moment donné quand même. Ah à un moment donné c'était de la merde. C'était du caca. C'était des lasagnes de caca. Là j'ai mal au coeur pour toi. Bah oui. J'ai même pas profité de mes lasagnes truffées. Mais c'est quoi exactement ça ? Bah c'est un condiment. D'accord. Oh je te remercie. Sinon t'es très gentil Alaya. Je sens que vous salissez pas la nappe. Pour moi ça me va. Et ça m'enlève ce goût en plus. Ah d'accord. En fait je vous promets je le connais trop Ben. Je t'ai capté, je t'ai capté. Mais dis les points parce que j'ai bluffé quelques testas. Il a gagné toi en tous les cas. J'ai juste déjà. Donc 10. Deux votes contre moi. Je reste devant. Oh le salaud. Eh merde. C'est ma propre vidéo. Alaya. En dernière position avec 6 points. Kamar. Pas piégé de la vidéo ? Non. Bah ouais on sait recevoir. On pourrait pas passer un bon maman toi. C'était très serré. Merci encore une fois à Erop. Je vous rappelle que jusqu'au 15 septembre. Il y a 15% de réduction avec le code PIERRECROSS. Je vous laisse bien sûr un lien. Et j'espère que tu vas cliquer sur ce lien en description. Pour aller checker ça. Bon appétit à tous. Bon appétit. Ciao ciao. Allez.